Huit proverbes. Thème, santé. 1. Celui qui supporte sa soif ménage sa santé. Proverbe breton. Ce proverbe breton, celui qui supporte sa soif ménage sa santé, signifie qu'il est important de savoir se montrer patient et de ne pas céder à tous nos désirs immédiatement. En d'autres termes, celui qui est capable de supporter un petit inconfort momentané, comme la soif, pourra préserver sa santé à long terme. Cela souligne l'importance de la modération, de la maîtrise de soi et de la capacité à différer la satisfaction immédiate pour un bénéfice futur plus important. 2. Mal sur mal n'est pas santé, et se dit aussi santé. Proverbe français. Ce proverbe français, mal sur mal n'est pas santé, et se dit aussi santé, signifie qu'accumuler les problèmes ou les ennuis ne mène pas à une situation saine ou favorable. En d'autres termes, ajouter des difficultés à des difficultés existantes ne résout pas les problèmes, mais les aggrave. L'expression, et se dit aussi santé, fait référence au jeu de mots avec le mot « santé » qui devient « santé » lorsque le mot « mal » est ajouté devant. Cela souligne l'idée que la santé et le bien-être ne peuvent pas être atteints en ajoutant constamment des problèmes. 3. Le travail est la moitié de la santé. Proverbe danois. Ce proverbe danois, « le travail est la moitié de la santé », signifie que le fait de travailler et d'être actif contribue de manière significative à notre bien-être physique et mental. En d'autres termes, le travail et l'activité sont essentiels pour maintenir une bonne santé. Cela souligne l'importance de l'effort et de l'engagement dans nos activités quotidiennes pour préserver notre santé et notre équilibre général. 4. Santé sans richesse vaut mieux que richesse sans santé. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand signifie que la santé est plus importante que la richesse. Même si avoir de l'argent est bien, il est inutile si on n'a pas de santé pour en profiter. Avoir une bonne santé est donc plus précieux que d'avoir beaucoup d'argent. Cela souligne l'importance de prendre soin de sa santé et de ne pas la négliger pour des gains matériels. 5. Il faut manger comme un homme en bonne santé, et boire comme un malade. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand signifie qu'il est important de manger de manière équilibrée et saine, comme le ferait une personne en bonne santé, mais qu'il faut faire attention à ne pas abuser de la boisson, en limitant sa consommation comme le ferait un malade. En d'autres termes, il souligne l'importance de trouver un équilibre dans ses habitudes alimentaires et de consommation de boissons pour maintenir sa santé. 6. La propreté et la moitié de la santé. Proverbe grec. Ce proverbe grec, la propreté et la moitié de la santé, signifie que maintenir un environnement propre et hygiénique est essentiel pour rester en bonne santé. En effet, en prenant soin de l'hygiène de notre corps, de notre maison et de notre environnement, nous contribuons à prévenir les maladies et à favoriser notre bien-être physique et mental. Ainsi, ce proverbe souligne l'importance de l'hygiène et de la propreté pour préserver sa santé. 7. L'homme avec moins d'excès a une meilleure santé. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que celui qui évite les excès et qui mène une vie plus équilibrée et modérée sera en meilleure santé. En d'autres termes, il vaut mieux ne pas abuser dans ses comportements et ses habitudes pour préserver sa santé. Cela souligne l'importance de la modération et de la mesure dans nos actions pour garantir notre bien-être physique et mental. 8. La santé est un trésor qui est le plus mal gardé. Proverbe français. Ce proverbe, la santé est un trésor qui est le plus mal gardé, signifie que la santé est une richesse précieuse mais souvent négligée ou mal entretenue par beaucoup de gens. Il met en avant l'idée que la santé est un bien précieux qu'il faut protéger et préserver, car une fois perdu, il est difficile voire impossible de la retrouver. Cela souligne l'importance de prendre soin de sa santé de manière proactive pour éviter les problèmes de santé à l'avenir. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.